Je ne sais pas comment vous avez entendu cette prophétie du prophète Sophonie que nous avons entendue en première lecture, mais nous pouvons nous dire, ben voilà, nous y sommes. On n'est pas Israël, on est en France ici, mais nous sommes exactement dans la même situation que le prophète Sophonie annonce, le petit reste de gens qui ont choisi de s'attacher à Dieu. Vous connaissez les statistiques nationales aussi bien que moi. En province, parce que dans la région parisienne, il y a un peu plus de pratiques que partout ailleurs, mais en province, la moyenne c'est entre 3 et 5% de gens croyants et pratiquants. Oui, pas que croyants, mais des croyants on va en trouver un petit peu plus. Croyants et pratiquants seulement entre 3 et 5%. Bienvenue, chers frères et sœurs, nous faisons tous aujourd'hui partie de ce petit reste. Alors bien sûr, on peut déplorer que le nombre de prêtres se raréfie, mais regardez bien les fidèles aussi. Et vous savez, si on regarde bien l'histoire de l'Église, il y a une chose qui est tout à fait logique, c'est que le nombre de prêtres a toujours été proportionnel au nombre de fidèles. Donc si nous avions plus de fidèles, peut-être que nous aurions un peu plus de prêtres. Voilà. Ça c'est le premier point que je voudrais développer à partir de cette première lerture que nous avons entendue. Mais il y a quelque chose de beau aussi à vivre dans ce fait d'être le petit reste. Parce que le petit reste, c'est un reste qui est solidaire. On se serre les coudes entre nous. Et ça c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore bien compris. Peut-être pas encore bien intégré. C'est vrai qu'en faisant partie de ce petit reste, nous y gagnerons beaucoup plus chaque fois que nous serons restés unis. Comme disait je ne sais plus qui, excusez-moi, l'union fait la force. Et bien c'est vrai aussi pour la foi. C'est vrai aussi pour nous. Pour nous soutenir mutuellement dans notre pratique de la foi. J'aimerais dire un petit mot aussi sur ce très beau passage que nous avons dans l'Épître aux Corinthiens de Paul. Cette intuition forte qui anime le cœur de l'apôtre, qui nous affirme que ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Je vais vous raconter une petite histoire qui à mes yeux illustre bien cette conviction de l'apôtre Paul. Quand j'étais plus jeune, en étant étudiant, dont vous imaginez il y a un peu plus longtemps, je fréquentais un groupe de prières à Marseille, on était à la rue de la Palut, et il y avait une dame qui venait, je vais taire son prénom par discrétion parce que certains la connaissent ici, donc vous savez, la prière c'était le mardi soir, elle arrivait toujours avec un air agar et coiffée par le mistral. Voilà, je vous laisse imaginer déjà le visuel physique de cette personne. Et quand on, vous savez, dans les groupes de prières, il n'y a pas que le prêtre qui parle, c'est tout le monde qui peut parler. C'est une prière où chacun peut prendre la parole et exprimer ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il a envie de partager avec les autres. Et puis, il y avait cette personne qui prenait volonté la parole et je vous promets, en toute objectivité, il y avait des soirs à mes yeux, elle délirait. Elle délirait, c'est une personne qui pour moi n'avait pas toute sa raison, qui était un peu folle, comme dit Paul, ce qu'il y a de fou dans le monde, qui était un peu faux-folle. Et ce qu'elle disait, ce n'était pas à propos, ça ne cadrait pas avec le reste de la prière. Et puis, personnellement, j'étais partisan pour faire taire cette personne, en disant elle intervient, elle perturbe plus la prière qu'elle y participe à la prière. Et j'étais allé trouver les personnes qui sont responsables du groupe de prière pour donner mon avis, en disant il faudrait faire taire cette personne. Et la personne responsable du groupe de prière m'a répondu, tu sais Laurent, c'est vrai que cette personne, elle est pauvre, elle est modeste, elle est tout ce que tu veux, mais tu sais, le Seigneur peut se servir d'elle. Et personnellement, je vous avoue, la première fois que j'entends ça, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Et puis, quelques mois, voire peut-être un an ou deux plus tard, c'était un mardi soir, c'était toujours un mardi soir, la prière, et le mardi soir, en BTS comptabilité, on avait 9 heures de cours, c'était la journée la plus chargée de la semaine, ça demandait énormément de concentration, quand on sortait de là, en général, je n'étais pas le seul, on était vanné, et je sais que ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas bien, il n'y avait pas que la fatigue qui jouait, mais je n'étais pas bien intérieurement, et je n'avais vraiment pas envie d'aller au groupe de prière. J'ai dû me forcer ce soir-là pour y aller, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, finalement, j'ai atterri là-bas, je n'ai vraiment aucune envie de participer à cette prière. Et puis, la prière se déroule, et voilà que cette personne dont je vous ai parlé, se met à parler, et tout ce qu'elle a dit, ça me concernait, ça relatait toute ma journée, du moment où je m'étais levé jusqu'au moment où j'étais venu au groupe de prière. Je vous promets, c'était impressionnant. Et là, je me suis rappelé, ce que m'a dit la responsable du groupe de prière, que le Seigneur pouvait parler à travers cette personne. C'est une leçon, frères et sœurs, que je ne suis pas prêt d'oublier. Je vous parle de choses qui se sont passées il y a plus de 25 ans, et bien, ça reste vraiment ancré dans mon cœur, parce que j'ai eu vraiment la preuve ce soir-là que le Seigneur pouvait effectivement se servir de cette personne, ce qu'il y a de fou dans le monde. Voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est sage. J'aurais dû le savoir, puisque moi-même, je suis la vivante preuve que cette intuition de l'apôtre Paul est vraie. C'est un petit peu ce qui m'a posé problème, honnêtement, quand j'ai perçu que le Seigneur m'appelait à devenir prêtre. J'y voyais une objection, c'est que je n'étais pas assez pur à mes yeux, pas assez parfait pour rentrer dans cette dynamique-là. Je pensais que pour être prêtre, il fallait être bien. Et vous savez, quand on connaît mon passé, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je n'ai pas toujours été quelqu'un de bien. Peut-être que je me force de l'être aujourd'hui. Je ne suis pas sûr d'y arriver tout le temps. Peut-être que vous vous serez mieux placé que moi pour en juger. Mais ça m'a posé beaucoup de problèmes quand le Seigneur m'appelait à devenir prêtre. J'objectais que je n'étais pas assez pur pour ça. Et voilà que, eh bien, quand on accueille cette parole de Paul, ça libère. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est sage. Et j'ai compris. J'ai compris que le Seigneur venait m'appeler parce que j'avais cette histoire compliquée. Parce que je n'étais pas parfait. Parce que je n'étais pas pur. C'est un peu... Peut-être que le Seigneur, quelquefois, il a malin plaisir comme ça à aller chercher des gens, vous voyez, pour nous déstabiliser. Mais en même temps, tout en nous déstabilisant, il nous remet à notre juste place. Et pour terminer, j'aimerais, si vous voulez bien, reprendre juste une des béatitudes que nous avons tendues. Heureux les miséricordieux. Heureux... Pardon, je vais la retrouver. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Et si, effectivement, le Seigneur choisit ce qui est fou, ce qui est faible, pour confondre ce qui est fort, n'est-ce pas là la plus belle preuve de sa miséricorde, de savoir aller choisir des gens qui ne sont pas bien reluisants, qui ne sont pas bien riches, qui ne sont pas bien pauvres, pas bien nés ou tout ce que vous voulez, pour justement, eh bien, être la preuve vivante que Dieu est miséricorde. Et quand on a éprouvé, vous savez, soi-même, dans sa propre vie, la miséricorde de Dieu, ça peut aider, effectivement, à être miséricordieux et à mieux comprendre les situations qu'on a pu traverser. Alors, si vous voulez bien, frères et sœurs, je me doute bien que ce que Paul dit là, ce que Dieu a choisi, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, ça ne me concerne pas que moi. Et peut-être que ça concerne aussi beaucoup d'entre vous, si c'est le cas. Je vous invite, avec moi, à vraiment rendre grâce à Dieu pour ce choix qu'il a fait de chacun de nous, même si nous ne sommes pas tous parfaits, même si nous avons nos pardes, nos failles, nos faiblesses, nos pauvretés. Rendons grâce à Dieu, parce que malgré tout, il nous choisit pour continuer à porter sa parole, pour porter sa bonne nouvelle. Amen. Sous-titrage ST' 501